Chevalier du lion ? C'est fait. Chevalier de la Vierge ? C'est fait. Bon ben le prochain c'est le Chevalier de la Balance. Mais sérieux, c'est donc ton maître ? Celui qui est tout petit avec un sac à patate sur le dos ? Ah bah depuis le temps que j'ai envie de lui mettre une tannée. New Night ! New Night ! All right ! Oh ! Pourquoi où ? Oh ! Yoga ! Mais comment a-t-il peut arriver ici avant nous ? Il est peut-être passé par une Warzone ? Oui, et puis quelqu'un avec une fleur de glace l'aura haissé là. C'est vrai que cette façon d'enterrer quelqu'un est très curieuse. Et ironique. Regardons les caméras de sécurité pour savoir qui a fait le coup. C'est plus que cette télésancture antique. Voyons voir... Ah ! On y est. Quelqu'un veut du pop-corn ? Chut ! Bah quoi j'ai faim ? Hum, je tiens vraiment pas la vodka. Tu donnes enfin signe de vie ! Oh ? Par la cravate de Chekhovski ! Mais vous êtes... Camus, le Chevalier du Verseau. Oh, c'est un grand honneur ! Mon maître scénar crystal va souvent parler de vous. J'ai lu aucun de vos bouquins mais j'adore ce que vous faites. Dites donc, c'est grand chez vous ! J'aimerais pas payer la facture de chauffage. En réalité, ceci est la maison de la balance. Le V-maître m'a laissé un double des clés. Je passe le week-end déjà aux éplantes. D'ailleurs, je dois chaque fois tabasser les cheveilles du Scorpion et du Capricorne pour venir. Faut vraiment qu'on trouve un autre système. Bien d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, je suis là pour toi, Yuga. Ça par exemple, il fait de la télépathie avec ses doigts. Ah, c'est vraiment le plus puissant des Chevaliers d'Or. Oh mais que vois-je ? C'est la mer gelée de Sibérie. Là où a coulé le bateau de maman... Bon, toi ! Quoi ? Oh nan ! Le bateau ! Il s'enfont dans les profondeurs des eaux bouées et pleines de microbes de l'oubli ! Maman ! Ma petite maman ! Noooooooooooooon ! Allô ! Et ? On se sent tout de suite mieux non ? Espèce de monstre. Elle était morte et vous l'avez tuer ! Je t'en prie, garde la tête froide ! Ce n'est pas comme si j'avais créé l'easberg qui aorté le bateau il y a 7 ans. Quoique j'étais où il y a 7 ans ? Mais c'était tout ce qui me restait d'elle depuis sa mort ! Maman ! Attendez, ma maman est restée à bord ! C'est normal, le p'tit ! La capitaine doit sembler avec son avis ! Mais c'est pas elle, le capitaine ! Ah, bah c'est pour ça qu'elle n'avait pas de casquette ! Adieu ! Vous virez un p'tit canard ! Maman ! Non ! C'est uniquement pour la revoir que je suis devenu chevalier ! Et champion d'apnée aussi. Contempler le corps gonflé par l'humidité de ma mère était la seule chose qui avait de l'importance à mes yeux ! Eh ben, moi qui pensais que la fille Latélie était un hobby à la con... Maintenant, je vais pouvoir arrêter de me lamenter et aller de l'avant ! Et tout ça à cause de vous ! Ah ! Vous avez réveillé la bête qui est en moi ! Bon, c'est un signe, c'est pas trop impressionnant ! Mais ça m'empêchera pas de vous mettre une dégelée ! Ah ! Que la poussière de Diamant s'est avec moi ! Oh, il l'a bloqué ! Impressionnant, très impressionnant ! Mais tu n'es pas encore un chevalier ! Ah ! Christin t'a bien formé, mais il ne t'a pas tout dit des techniques de glace ! Oh, il m'en a dit assez ! Car c'était lui, mon maître ! Non, je suis ton maître ! Non ! Non ! Ce n'est pas vrai ! C'est impossible ! Lis le manga, tu sauras que c'est vrai ! Non ! Non ! Allons, Yoga, un petit peu de dignité ! Mais je suis digne ! Aïe ! Tu es trop sentimental ! Jamais tu ne pourras traverser les douze maisons ! Je préfère en finir moi-même ! Quoi ? Par le filtre glaciaire d'Aurora ! Oh, le mec qui traduit le nom des attaques se drôle ! Oh, je me meurs ! Ceci est mon champ du signe ! Je vais rejoindre tous ceux qui me sont chers ! Maman, Seigneur Cristal, renais des musclés ! Poussez-vous, j'arrive ! Yoga, nous pensions différemment, toi et moi. Surtout toi. Mais je sais que derrière les pleurs et l'amour filial, il y avait aussi un connard insensible et prétentieux ! Alors le moins que je puisse faire, c'est te transformer en esquimaux géants pour que tu te réveilles dans le futur. Adieu, Yoga. Et que la poussière de diamants soit avec toi. Pour toujours. Yoga, tu vas aller dans la maison du... Bon, mais timing. Il faut te sortir de l'eau ! Personne n'a une idée ! Moi j'en ai une, mais il nous faudrait une immense bouteille de pastis. Cela me rappelle une histoire que m'a un jour raconté mon vieux maître. Il disait que même si tous les chevalets d'or unissaient leurs étincelles magiques, rien ne pourrait ébrécher un cercueil de glace créé par Camus. Soit ! Mais rien ne pourra non plus ébrécher l'amitié unissant les chevalets du Zodiac ! Car quel que soit son origine, sa nationalité ou son degré de congélation, on n'abandonne pas un copain ! Allez, on l'emmène ! Iiiiiiii... 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 M'aidez pas à pousser surtout ! Inutile ! Seul un miracle pourrait le sauver ! MIRACLE ! MIRACLE ! Bon bah un miracle ! Ça alors ! Une urne sacrée ! Attention, ça va exploser ! L'armure de la balance ! Et c'est sans doute mon vieux maître qui nous l'envoie pour sauver Cygnus ! Tu me rappelleras de l'inviter à bouffer quand j'aurai un déménagement ? Cela me rappelle une histoire que m'a un jour raconté mon vieux maître. Quoi ? Encore ? Comme vous le savez, Athéna interdisait à ses chevaliers d'utiliser des armes... Bercé... comme Léon ! ...car il devait se battre à mains nues. C'est herbeur ! Oh, drogue ! Seul le chevalier d'or de la balance avait le droit d'emporter. Sagittaire ! Bon, ça va, on a compris, vous arrachez pas la glotte. Iiiiia ! À quoi ça, il sert d'avoir une armure si c'était pour le regard tout le temps ? Tais-toi, j'vois rien ! L'armure de la balance se compose de six paires d'armes typiques de la Grèce Antique. Le Nunchaku ! Le Trident ! Le Nunchaku, encore une fois ! L'épée ! Ha 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 ! Le bouclier, qui fait aussi yo-yo ! Et la dernière, mais pas des moindres... Le... ...bâton ? Mouais, passons. Parmi toutes ces armes, je dois choisir celle qui libérera Yoga de son cercueil de glace. Et moi je sais ! Le Trident ! N'écoute pas, prends le bouclier ! Non, le Nunchaku ! Non, non, le Trident ! Le Trident ! Alors, t'attends le déjeuner ? Ce sera l'épée ! Oh... Il va encore faire un bide ! C'est clair. Par le pouvoir du crâne ancestral ! Oh... Et c'est un bide ! Eh oui... Wawawawawaaa... Non, car c'est un coup d'épée de Japanimation. Oh ! Yoga, mon pote ! Cramponne-toi, mon vieux ! Moi, je lui fais affaire de bouche à bouche, s'il te plaît ! Il a un pou. Apportez du shampoing ! Mais il est encore faible. Il faudrait que l'un de nous reste avec lui pour... M'en charge ! Toi, mais... Pas le temps de discuter ! La flamme de la barre en s'est en train de s'éteindre, et l'auteur de cette série est déjà assez à la bourre comme ça. Alors laissez-moi, Yoga, et filez vers la prochaine maison. Mais ça va aller, tu es sûr ? Ne vous inquiétez pas, je suis mon brevet de secouriste. Maintenant, cassez-vous ! Enfin ! Hé 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 ! Bon ben, maison du scorpion. Quelque chose à déclarer avant d'entrer ? J'ai un mauvais pressentiment. Je ne vois pas de quoi tu parles ! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, et je vois la vie en rose... Oh, Yoga, tu me fais fondre ! Laisse-moi faire de même avec mon cosmos chargé d'amour ! Hum hum ! Oh ça va, c'est pour la bonne cause ! Oh, mon beau prince des neiges ! Peut-être qu'un doux baiser te réveillera ! T'as vu le match hier ? Bah non ! Tu l'as senti, toi aussi ? Tu parles ? On se serait cru dans une série de lampes ! Ça, c'est signé Andromède ! Cela me rappelle une histoire que m'a un jour raconté mon vieux maître. Putain, le mec, il était entraîné par le père Castor ! Il était une fois un pauvre voyageur affamé qui avait été retrouvé par les animaux de la forêt. Elle fait peur, ton histoire ! T'inquiète, c'est la version Disney. Les animaux voulaient aider le pauvre homme. L'ours puissant lui apporta du poisson, le rusé renard lui apporta du raisin, mais le lapin gentil, lui, ne pouvait rien lui donner. Même pas une petite carotte ? Non, même pas une petite carotte. Tu devines où je veux en venir avec mon histoire ? On dit oui, c'est horrible ! Sean va tripoter le p'tit Lapin Yoga ! Il faut qu'on l'arrête ! Oui, ce dessin animé est déjà assez crypto-gay comme ça. Piqué en plein délix fluide. Fait-il ? Oh, mais tu es... Balance, balance-toi ! Oh, baby, go ! Je kiffe la veille !